... Ce volant est très important parce que les statistiques parlent de 1,5 million de jeunes qui ne sont dans aucun dispositif ni d'emploi, ni de formation, ni d'éducation. Donc ce volant-là, de 30 000 jeunes qui seront enrôlés dans le cadre de ce programme-là permettra à des jeunes sénégalais qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, qui n'ont pas décidé d'aller à l'école, mais d'aller à l'école coranique, qui sont sortis de ces écoles précocement, d'avoir une formation en alternance entre le centre de formation et l'atelier artisanal pendant une durée de 18 mois au moins. C'est un volant très, très, très important. L'autre volant non moins important aussi, c'est tout ce qui est, pour répondre aussi à la question de la formation professionnelle, la création d'emplois, c'est l'entrepreneuriat. Il est évident que si nous voulons régler la question de l'emploi, il faudrait, compte tenu de la jeunesse de notre pays, qu'on prépare notre jeunesse à aller vers l'entrepreneuriat. Et pour aller vers l'entrepreneuriat, il est question d'abord d'avoir des qualifications qui permettront à des jeunes d'entreprendre. Le volant que j'ai bien d'évoquer sur les apprentis, les talibés, les déscolarisés, in fine, devra permettre à des jeunes d'avoir des qualifications, mais aussi d'avoir un projet d'entrepreneuriat bancaire financé. Cela permettra à ces jeunes-là d'avoir un métier, d'avoir une compétence supplémentaire et d'avoir un programme bancaire, un projet bancaire qui va être financé. Donc, la formation, elle sera importante dans ce programme. Ce n'est pas moins de 20 000 jeunes sénégalais qui vont être enrôlés dans ce que nous avons appelé communément des bons de formation professionnelle. Et enfin, sur ce volant toujours de l'apprentissage et de la formation, l'actualité nous rattrape. Il est fait état de plusieurs Sénégalais qui décèdent malheureusement à cause des accidents de la circulation. Et les CDD et les CRD l'ont révélé, beaucoup de jeunes Sénégalais souhaitent avoir une formation sur la conduite et détenir un permis de conduite. Donc, dans ce programme, il est prévu la formation sur la sécurité routière de jeunes qui débouchera sur l'obtention du permis de conduite. Ce n'est pas moins de 20 000 jeunes sénégalais qui vont aller dans ces formations. Et un autre volant non moins important, le président de la République vient de décider que dans nos écoles pré-scolaires et primaires, on y mettra les tenues scolaires. Et ce n'est pas moins de 2 250 000 jeunes sénégalais qui sont dans ces deux ordres d'enseignement. A raison de 2 tenues par élève, ça fait pas moins de 4 500 000 tenues à confectionner au niveau des territoires. Et l'État va naturellement, dans le cadre de ce programme, accompagner les couturiers des départements pour pouvoir faire la confection des tenues des élèves dans le département, mais va aussi fortement subventionner cela. Et enfin, il y a dans ce programme d'urgence beaucoup de ce que nous appelons communément des travaux d'intérêt communautaire, la haute intensité sur les mênes d'oeuvre. Et on aura un important programme de pavage, un important programme de création de fermes agricoles avec l'ANIDA, et un important programme d'entretien routier avec le FERA. Cela va nous permettre d'enrôler pas moins de 4 000 jeunes dans ces différents programmes. Et enfin, le volant le plus important, c'est la question financière. Le président de la République vient de décider que le financement de ce programme d'urgence destiné aux jeunes qui vont particulièrement entreprendre, quand je dis jeunes, j'ai bien dit jeunes garçons comme jeunes filles, ce montant de financement sera territorialisé au niveau du département. Comment nous avons travaillé pour tous ces volants que je viens d'évoquer ? Au nom de l'équité territoriale et sociale, ces emplois, 65 000, ces formations, 30 000, 20 000, 20 000, et ces tenues, 4 500 000 tenues, ont été répartis sur l'ensemble du département au prorotat de la population active de chaque département. Cela permet de rester dans une logique d'équité territoriale et d'équité sociale. Cela veut dire quoi ? Que ces emplois et ces financements que j'ai bien d'évoquer, ils vont être répartis au niveau des départements et chaque département, au prorotat du poids de sa population active, des jeunes qui ont 18 à 40 ans, va recevoir son enveloppe ou bien son quota de jeunes à recruter. Cela permettra, évidemment, de toucher l'ensemble des départements du Sénégal. Cela me permet de terminer sur un élément important. Ce programme sera exécuté à partir des pôles emploi entrepreneuriaires qui sont créés dans chaque département du Sénégal. Et dans ce pôle, il y aura l'ensemble des dispositifs qui accompagnent les jeunes, qui les forment, qui les financent, particulièrement l'ANPEJ, le 3FPT en termes de financement, l'ANPEJ en termes d'accompagnement, d'orientation et enfin l'ADER en termes de financement et d'autres structures intéressées qui sont dans le cadre de l'accompagnement des jeunes pour la formation et la création d'emplois. Ces pôles sont en train d'être mis en place aujourd'hui au niveau des régions. C'est pour rassurer que ce programme, c'est un programme d'urgence, mais par rapport à la première question qui a été posée, il est évident que la Convention État-employeur doit nous permettre d'accompagner particulièrement le secteur privé qui, par essence, doit créer des emplois. Mais on retiendra que, compte tenu du contexte actuel où nous venons de traverser une année et demie très difficile liée à la pandémie, et compte tenu aussi de la jeunesse de notre population, il était important que l'État du Sénégal, le gouvernement, le président de la République décident d'accélérer la cadence dans la création d'emplois, la formation, l'entrepreneuriat et l'autonomisation des jeunes et des femmes. C'est tout le sens de ce programme qui est un programme relativement inédit qui nous permettra d'enrôler pas moins de 200 000 jeunes Sénégalais en termes d'emplois salariés, mais aussi en termes d'entrepreneuriat en mettant en place le dispositif formation, accompagnement non financier, accompagnement financier pour créer des emplois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada